Bonjour petits séquents lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'aujourd'hui j'ai passé une bonne journée de merde, voilà. Je viens de déjà tourner cette vidéo qui ne s'est pas enregistrée sur mon appareil photo, mais bon, c'est pas comme si à 7h du matin je m'étais levée et que mon jardin était inondé et que j'avais une fuite au compteur et donc que j'ai passé une partie de ma matinée à vider de l'eau pour ensuite apprendre lors de la seule bonne nouvelle de la journée, c'est-à-dire que je suis prise à West Hurland, donc ça c'est très cool. Lors du versement de West Hurland, j'ai appris qu'il y avait 50 euros qui avaient disparu d'un de mes comptes bancaires professionnels, voilà, de mon compte bancaire professionnel. Tout ça pour apprendre au fur et à mesure de la journée que quelqu'un m'avait payé avec des faux billets lors d'un salon. Le plaisir, le bonheur, la joie. Sachez que je suis un peu à bout aujourd'hui, donc j'ai pris du retard sur la correction, vous savez bien que contacter les assurances est un véritable parcours du combattant. Et donc aujourd'hui, on va passer à autre chose, on va commencer le book haul avec les petites dates de dédicaces pour le coup. J'arrive bientôt à Rennes, ensuite à Côté de Lille, ensuite à Troll et Légendes et au Salon Fantastique de Paris. Je vous laisse un petit peu tout ça là et on commence tout de suite. Ne nous attardons pas, je n'ai pas le temps de m'attarder aujourd'hui. Aujourd'hui, book haul, book haul avec pas mal de petits SP et surtout book haul avec des petits achats en librairie. Le premier qui me tombe sous la main, c'est un essai. Alors c'est un essai qui était extrêmement intéressant sur un sujet que je connais assez mal parce qu'on m'a répété au lycée que j'étais une truffe en physique chimie et donc j'étais en mode, je n'ai pas envie de me faire chier à faire des études scientifiques même si on m'avait poussé un petit peu là-dedans. J'avais envie de découvrir ce texte parce que le thème me plaisait, que l'approche me plaisait et que c'est basé sur des recherches et ça c'est vraiment très très cool. C'est Bitch ! Donc le pouvoir des femelles dans le monde animal de Lucy Cook. Donc c'est un SP de chez Albin Michel. C'est un texte extrêmement passionnant. En fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit, bah je suis moins bête. Voilà, j'ai appris des trucs et ça m'a changé ma perception. Vous savez, le truc qu'on nous sort depuis nous, surtout en tant que femme, c'est la nature. Non mais tu vas vouloir des enfants, c'est la nature. Donc voilà, la femme est à la cuisine, c'est la nature. On nous sort quand même ça très souvent que les femmes et les hommes, ils ont telle place dans la société parce que dans le monde animal, c'est le cas, tu vois, le mec c'est la testostérone et tout. Et en fait, le bouquin va te démonter les arguments un par un en disant, voilà, scientifiquement, c'est faux. Voilà, et c'est trop cool parce que t'as plein de chapitres qui vont autant aborder, alors je vais vous les dire tout de suite, mais qu'est-ce qu'une femelle ? Le mystère du choix du partenaire, le mythe de la monogamie, 50 façons de manger son amant, adieu aux madone, mère altruiste, gare centrale, politique des primates, matriarche et ménopause, et quand les filles se débrouillent seules. Bref, c'est un texte qui prend cette axe-ci sans être un texte qui est que de l'engagement. C'est un texte scientifique qui a juste une approche originale, et il faut savoir que je ne verrai plus les canards de la même façon, ni je ne verrai plus les suricates de la même façon. Pour le coup, parce qu'on apprend plein de choses sur les sociétés animales, on apprend plein de choses sur certaines espèces animales, sur le fait qu'il y a beaucoup de conneries qu'on nous a dites dans les sciences pendant très longtemps, et ce n'est pas forcément la faute des scientifiques, dans le sens que ce que j'ai adoré dans le texte notamment, c'est que l'autrice se déplace autant avec des arguments scientifiques, ce genre de choses, mais aussi avec des exemples et des endroits où elle s'est rendue à la rencontre des chercheurs sur place pour étudier les animaux, et ça c'est vraiment cool. Mais c'est le fait qu'on démontre beaucoup les théories, alors Darwin c'est super ce qu'il a fait, mais Darwin c'est un homme de son siècle, c'est un homme de l'époque victorienne qui a replacé, on va dire, tous ces concepts victoriens de l'homme a telle place et l'homme doit être dominant dans la société, et la femme est une jeune femme soumise, voilà, qui doit être jeune, belle, machin. Et donc c'est vraiment cool parce que ça te permet de redécouvrir la nature et de casser plein de clichés, et vraiment c'était hyper intéressant si vous aimez apprendre des choses, et notamment si vous aimez les animaux, je pense que vous ne verrez pas les canards de la même façon. Moi les canards, je peux vous dire que la canne, elle a un super pouvoir, et je ne verrai plus une canne de la même façon, tout en me rendant compte que dans le règne animal, il y a beaucoup de relations qui sont faites dans le non-consentement et les agressions, et c'est affreux. Mais il y a des choses qui sont affreuses dans le règne animal, et c'est en fait... C'est chaud quand même ! Ensuite, on va sur un autre thème qui aborde là plutôt l'horrifique, avec le grand maître de l'horreur qui a sorti une nouveauté que j'ai pu lire en avant-première et dont j'ai plutôt bien apprécié le contenu. Le seul bémol dans le texte, c'est que c'est un livre américain écrit pour des américains, et donc j'ai trouvé que le raisonnement était un petit peu bête, dans le sens que c'est très politique, mais j'ai l'impression que c'est de la politique de comptoir. Voilà, c'est juste ça, sinon l'histoire était assez sympa, malgré le fait que le personnage était assez plat, et c'est surtout un quatrième tome. Tu peux le lire comme ça, mais je pense que les gens qui ont lu à partir de Mercedes vont plus apprécier l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Faut arrêter de miauler parce que t'aimes pas que je parle à la caméra. J'ai compris que tu voulais prendre toute la fame, mais je mens pas quand le fait qu'elle ne miaule pas dans la journée. Elle ne miaule que quand je vous parle. C'est fou, on sait. Oli, de Stephen King. Alors Stephen King, j'en ai lu quelques-uns. Enfin, la dernière lecture que j'avais fait de lui m'avait assez déçue, et donc ça m'avait coupé un peu l'herbe sous le pied. Mais Oli, c'est l'histoire de cette enquêtrice qu'on a déjà vue dans d'autres textes, qui va se retrouver avec une affaire un peu épineuse de disparition dans une ville qui rappelle un peu le Oxford des États-Unis. Oxford étant d'Angleterre, mais voilà, c'est un parallélisme. C'est juste qu'on va suivre, elle, les victimes, qu'on va apprendre à découvrir, on va apprendre un peu leur sort, et surtout les meurtriers. Et sachez qu'on parle de personnes âgées qui enferment des gens dans leur cave. Voilà, c'est marqué sur la couverture. Mais je ne vous en dirai pas plus. Les premières 100 pages m'ont extrêmement mis mal à l'aise, où je me suis dit, merde, je ne vais pas pouvoir le lire parce que ça touche des sujets qui, physiquement, j'ai du mal. Mais le texte, après, ça s'agit d'une certaine manière. C'est vraiment, alors vraiment en termes de gênance, d'horreur, de ce que ça raconte, et voilà, c'est malaisant. Le texte, c'est très malaisant. Par contre, tout ce qui est politique, tu sens que c'est une ère, on est contre Trump, et que, voilà, je ne juge pas les Etats-Unis, je n'y vis pas, mais tu sens que c'est un peu du genre Stephen King qui veut donner des cours sur pas mal de thématiques politiques à ses lecteurs. Et en traitant beaucoup de ses lecteurs de gros cons, aussi, d'une certaine manière. Ensuite, en SP, donc le dernier de chez Albert Michel, je vous l'ai déjà présenté en update lecture, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'était une bonne lecture. C'est la cité-démarche de Robert Jackson Bennett. Sachez que je suis extrêmement dégoûtée, parce que j'étais invitée à prendre le petit-déjeuner avec Robert, donc à Trolles et Légendes, sauf que c'est pendant le salon. Donc je ne pourrais pas aller manger mon petit croissant avec Robert, et j'en suis fortement déçue. Voilà, c'est un des trucs où je me dis, putain, c'est un des désavantages des Trois Nantes. Ça m'arrive très souvent de ne pas pouvoir rencontrer, d'aller pas pouvoir aller au soir et ce genre de choses, parce que je travaille au même moment. Mais la cité-démarche, donc c'est un texte qui un peu s'inscrit dans le colonialisme, dans le sens que c'est un monde où un pays a colonisé d'autres pays, s'est approprié leur culture, du moins a détruit la culture en place, notamment toute la religion, c'est interdit de prononcer, et même de pratiquer les cultes du « vraiment, tu vas en prison, sinon ». On suit une jeune femme qui est envoyée par le pays colonisateur dans le pays colonisé pour enquêter sur la disparition d'un homme qui était dans une sorte de ministère. Elle va prendre la charge de ce mec-là et va vite se rendre compte qu'il trempait dans des affaires qui étaient en lien avec la religion. C'est une jeune femme qui est accompagnée d'une sorte de garde du corps nordique et qui va retrouver l'amour de sa jeunesse, qui est un personnage haut en couleur. C'est un texte qui m'a énormément touchée, je vous laisse voir l'update lecture, mais sur les thématiques, sur les représentations, sur les questions. C'est vraiment une sorte de policier, en fait. C'est vraiment l'angle que ça donne, c'est vraiment très sympa, j'ai assez peu l'habitude de lire ce genre de choses. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais la cité des marches m'a convaincue sur l'univers. Il ne reste plus qu'à suivre le reste des aventures, mais sachez qu'il y a quand même des petits bémols aussi, mais que ça a été... Je l'ai lu un week-end, j'étais vraiment dedans. Et en fin, en termes de service presse, ce texte-ci, le jour de la sortie, je vais vous faire un concours sur Instagram pour gagner un livre, donc le premier livre de cette saga. L'éditeur me l'a proposé, ça me fait plaisir, parce qu'on me propose très très peu souvent de vous faire gagner des livres, et que financièrement, je ne peux pas vous envahir trop de livres par la poste, parce que ça coûte un bras. Mais je vous présente donc Merlin Pic avec le deuxième tome du cycle de Gommestat, donc Titus d'enfer, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui a été mon coup de cœur du début de l'année, avec Gommestat, qui... Je ne sais toujours pas prononcer, parce que je ne sais pas lire. C'est bien connu, c'est surtout que je n'ai pas mes lunettes, et que parfois c'est fou. Mais là, le rose, j'arrive à le lire quand même, qui est l'histoire de ce jeune Titus, qui est le baron héritier de sa famille, enfant qui va naître avec les yeux violets, donc un peu particulier, dont l'arrivée va un peu bouleverser tout le monde, son arrivée à lui, mais aussi l'arrivée d'un intrigant dans la cour, qui va un petit peu monter les gens les uns contre les autres. C'est un univers extrêmement absurde, haut en couleur, très descriptif, visuellement parlant. C'est un livre qui est très impactant, avec de l'humour noir. C'est indescriptible, en fait, cet univers. Moi, j'ai vraiment accroché, et j'ai hâte de suivre les histoires de notre jeune Titus, qui va avoir 7 ans. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'adore les couvertures, parce qu'il y a plein, plein, plein de petites surprises. Vous savez, il y a un petit chat, parce que la mère, elle est un petit chat. Ça, c'est notre... Comment il s'appelle ? Il a un nom, c'est un jeu de mots. Le docteur, il fait trop rire à chaque fois. Mais je pense qu'il va y avoir plus d'intrigues de cours, et en même temps, à travers les trucs un peu absurdes, ça aborde des thèmes de sociétés hyper intéressants. Et enfin, mes trois petits achats que j'ai achetés à la librairie Zulma, dont je vous ai parlé déjà, à Valéros, qui est une ville assez connue en Normandie. Librairie qui appartient à l'éditeur. Ils vendent d'autres livres d'autres éditeurs. C'est pas forcément une librairie, on va dire, d'imaginaire. Mais je me suis pris quelques petites choses. La première chose que je me suis prise, c'est Anne de Windy Willow, c'est difficile à prononcer, de Lissi Maud Montgomery. Je viens de prêter les quatre premiers à ma grand-mère pour qu'elle découvre l'univers, où on va suivre cette jeune orpheline, qui n'est plus si jeune au niveau de l'histoire ici, qui va être adoptée, et qui va souhaiter devenir enseignante dans un Canada un petit peu ancien. Et c'est une lecture doudou. C'est une lecture où l'amour coule dans nos veines, où parfois même c'est un peu trop sucré et douillé, parce que même quand les gens meurent, les gens le prennent plutôt bien. Ils ne sont pas trop dévastés. Donc parfois je suis en mode, ok, mais c'est surtout le parcours d'une jeune femme qui était un petit peu en avance sur son temps, qui trouve l'amour, qui trouve les amis, et qui trouve peut-être une place dans la société. Voilà, ce qu'elle n'avait pas forcément au début. Ensuite, alors là on quitte un petit peu ces univers-ci, c'est ma lecture en cours, et malheureusement elle souffre vachement du fait que je suis dans les corrections que j'en ai vraiment marre de lire. Pour le coup, parce que je lis de 7h jusqu'à 23h en ce moment, c'est Le Clan des Autories, le tome 3 de Leon Hern, qui est de la fin... Ce n'est pas de la fantasy, c'est plutôt de la littérature inspiration japonaise, avec une touche d'imaginaire, qui suit donc l'histoire de Takeo, qui est un jeune homme qui va vivre dans un clan paria de son monde, de son Japon, voilà, et qui va être adopté par le seigneur Otori, et je vous laisse découvrir la suite, parce qu'il va lui arriver beaucoup de choses. En fait, ce qui m'a un peu perturbée avec ce texte-ci, c'est que je suis assez convaincue par l'univers et tout, mais en fait dans ce tome 3, je trouve que les personnages deviennent un peu insipides et cassent bonbons, et surtout, je me rends compte qu'il y a des très grosses ficelles narratives, et quand j'ai revu la vidéo de... Cornélis et Pepper sur le sujet, je crois, c'est des textes qui sont lus à l'adolescence, et je pense que c'est pour ça, c'est magique, je pense, quand t'es jeune, là je trouve qu'il y a vraiment des... On sait comment ça va se finir, malheureusement, mais en lecture détente, c'est assez sympa, et ça va être ma lecture de ce soir, si j'ai le courage. Et enfin, je me suis prêt, alors là, de la SF, chef-d'oeuvre de la SF, grand-grand auteur de la science-fiction, enfin, j'ai passé le cap. En fait, cet auteur, j'avais très très peur de le lire, parce que quand j'étais un peu plus jeune, même maintenant, des fois, j'ai des commentaires souvent d'hommes plus âgés qui me disent que c'est de se réserver quand même à des gens qui savent lire de la SF. Et en fait, vous êtes plusieurs en salon, et notamment, il y a une personne qui me l'a dit très rarement en salon, que ça se lit très très bien, et que c'est très intéressant, et qu'en plus, c'est un petit peu politique, et ça risque de me plaire. Je me suis donc pris Blade Runner de Philippe Cadic. J'avais envie de découvrir cet auteur, qui a un nombre de textes publiés longs comme mon bras, même plus. Et donc, dans Blade Runner, je n'ai pas à vous faire la fronde de vous parler de Blade Runner, mais a priori, c'est assez différent des films. Mais on va suivre donc un mec qui va être un peu paumé dans un monde futuriste, ce genre de choses. J'ai hâte de voir ce dont ça va parler politiquement, et de me faire un peu une idée sur la plume de Cadic, parce que franchement, j'ai vu beaucoup de bons commentaires sur cet auteur, et qu'a priori, il n'est pas trop problématique, lui, contrairement à certains de ses confrères. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Blade Runner, c'est des films que j'aime bien. Pour le coup, j'ai vu le premier qu'une fois, pour tout vous dire. J'ai dû voir le deuxième avec Ryan Gosling deux fois. Mais voilà, ça va me permettre de rentrer dans la SF facilement, pas avec un énorme pavé, même si je vais lire le problème à trois corps, là, pour la série Netflix. Je lis la semaine prochaine. Mais bon, voilà, ça me permettra de découvrir cet auteur. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire des petites recommandations, des textes qui vous ont plu. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada